La Cinémathèque, qui est une association reconnue d'intérêt général, a numérisé depuis maintenant 10 ans, près de 5000 films. Il y en a 3000 qui sont en ligne sur le site. Nous proposons au public d'accéder à ce fonds patrimonial qui est souvent inédit et qui permet de mettre en lumière le patrimoine au Viennois et néo-Aquitain. La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine collecte, numérise et sauvegarde tous les films et valorise de façon à ce que tous les intéressés puissent avoir accès à ce fonds qui est la mémoire en images. Nous avons lancé depuis quelques semaines deux nouvelles missions qui sont la restauration d'images animées, qui est une particularité car c'est jusqu'à présent quelque chose de très technique qui n'est pas encore fait par d'autres cinémathèques en France ou alors sur des films professionnels. La particularité des outils dont on vient faire l'acquisition, c'est que ça permet de retraiter l'image animée mais qu'on va l'appliquer à l'image d'amateur. Donc ces films qui ont des rayures, des poussières, des problèmes de stabilité, nous allons pouvoir leur donner une deuxième jeunesse. L'autre mission que nous venons de lancer, c'est sur la restauration et la collecte de documents photographiques. À la Cinémathèque, nous avons deux scanners. Un scanner qui scanne les formats du 8 mm jusqu'au 16 mm et qui a une définition en sortie de 2K. Et nous avons un deuxième scanner que nous avons acquis récemment qui est vraiment multi-format et qui va du 8 mm jusqu'au 35 mm et nous pouvons sortir en résolution de 5K. Il n'y en a que deux ou trois en France. Donc on est vraiment à la pointe sur ce scanner. Donc nous, nous scannons à la fois pour des particuliers, des institutionnels, des réalisateurs viennent aussi numériser leurs films ici. Nous numérisons également le son, évidemment, sur ces films. Il y a un autre poste de travail, c'est le stockage. Une fois que tous ces films sont scannés, nous stockons sur des bandes magnétiques. C'est via une technologie qui s'appelle le LTO. Nous avons des cassettes qui permettent un stockage de 6 Tera par cassette. Et c'est effectivement très important pour nous. Chaque cassette a sa copie dans un endroit autre que la cinémathèque. Donc s'il y avait un problème grave, une avarie, nous ne perdons pas toutes nos images. C'est vraiment très important, évidemment. Le site mémoire filmique de Nouvelle-Aquitaine donne la possibilité aux visiteurs de visionner plusieurs milliers de films. Et maintenant, depuis quelques semaines, également plusieurs centaines, voire milliers de photos. Les visiteurs curieux pourront voir, par exemple, l'usine à Villande, à quoi elle ressemblait jusqu'aux années 90, donc assez récemment. Le public au Viennois, Limoujo, Néo-Aquitain, ex-limousin, est invité à venir nous voir dès qu'il y a du film ou de la photo pour voir s'il y a un intérêt patrimonial à le conserver. Sous-titrage ST' 501